salut à tous ces reviews et on fume du brookfield numéro un un vanillé c'est un mélange de virginia burleigh avec des feuilles de java apparemment alors je ne sais pas trop ce que ça dit dans une grosse maillonne que j'apprécie pas mal en ce moment je suis assez bruyère pour tester les tabac même les aros donc alors ce brookfield donc vous l'avez vu j'ai la blague c'est pas un échange je referai une vidéo de de test d'échantillon prochainement très prochainement mais là j'avais envie de le tester celui là c'est un classique qu'on trouve alors ça vient ça vient pas mal d'allemagne souvent ces tabac là ces produits là bas et on le retrouve on le retrouve aussi en france assez facilement une blague de 50 grammes donc pas de blague avec pas de black cavendie je vous allais me dire effectivement c'est un mélange assez clair un mélange assez clair dans l'ensemble ça sent quand même bon ça sent la roue attendez c'est pas mauvais pour l'instant donc un mélange donc ça sent quand même la vanille le tabac était assez assez humide pourtant ça fait ça fait presque un an que je l'ai la blague est assez bien hermétique bon maintenant que c'est ouvert bon faudra peut-être mettre dans un pot mais l'humidité est pas mal du tout il est assez humide au toucher donc pour l'instant ça c'est pas mal il est assez léger au niveau du fumage je trouve qu'il ya un bon équilibre burleigh virginia il n'y en a aucun qui parasite l'autre je trouve mais on sent quand même le burleigh donc c'est pas mal c'est pas mal parce que même pour un débutant vous allez avoir ça va être parce que c'est souvent on le dit souvent que c'est un tabac qui est bien pour débuter le brookfield et même pour les débutants vous aurez quand même un tabac qui a un petit peu de corps quand même la fumée est pas mal combustion est sympa aussi non pour l'instant je fais des pauses parce que j'entends du bruit sur le parking où je suis donc c'est pour ça non franchement c'est un alors c'est un bon mélange franchement ça fume bien moi ça me laisse pas trop sur ma faim alors c'est vrai que le le défaut que qu'on que j'ai pu voir sur les vidéos là j'ai c'était saveur partagé qui a fait une une de ses premières vidéos d'ailleurs je crois sur le qui était sur le brookfield il avait trouvé pas mal en dessous du sun gold de l'alse boston gold alors déjà c'est vrai que celui là il y aura pas de black cavendish donc ça va peut-être manquer un petit peu de rondeur il va il va goûter bien la vanille et il ya un bon arrière goût de burleigh donc moi je trouve que c'est quand même un tabac qui a pas mal de corps je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger beaucoup plus light comme un clan que ce soit l'original ou le fine aromatique je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus insipide que ça et au final au final c'est pas mal je vais le trouver peut-être un peu plus fort qu'un super value vanillat que j'avais bien aimé ou un brig brig vanillat je trouve que j'avais l'impression que c'était un peu un peu meilleur pour moi parce qu'un peu plus sucré là c'est vrai que c'est un petit peu moins sucré mais je trouve que c'est quand même aromatique par rapport à un beurre les virginia classique je trouve que c'est assez aromatique quand même Par exemple je trouve plus saucer qu'un chacombe 2 par exemple en termes de vanille en termes d'arômes ça va être quand même plus sucré je trouve qu'un chacombe 2 par exemple qui va être un peu plus naturel non c'est très bon c'est très bon franchement je vous ressors la blague mais brocfield numéro 1 alors voilà c'est moi je trouve qu'il est assez rassasiant alors c'est vrai que moi je suis pas fan de beurre les à la base beurre les purs donc c'est vrai que tout de suite dès qu'il y en a un petit peu du beurre les alors pour ceux qui connaissent pas le beurre les c'est ce qui se rapproche c'est ce qui se rapproche le plus d'un de l'odeur du cigare un petit peu c'est un côté un peu voilà la force du tabac brun quoi c'est un peu lui qui va faire le corps du tabac quoi si vous mettez pas de beurre les c'est quelque chose d'un peu insipide si vous en mettez trop c'est quelque chose qui se rapproche d'un cigare bon bref mais c'est vrai que voilà moi je suis assez sensible à ça et là je le sens quand même bien sans que ce soit désagréable attention parce que c'est vrai que moi je suis j'ai voilà dès qu'il y en a un petit peu trop ça me ça me ça me déplaît et là pas du tout là c'est très bien c'est bien géré alors par contre voilà pour quelqu'un qui connaît pas du tout le beurre les c'est quand même voilà je trouve qu'il y a quand même du corps la room note est pas mal après c'est peut-être les feuilles de java que qui sont particulièrement relevés en encore comme je dis et qui donne peut-être ce côté un peu cigare c'est peut-être un peu je connais pas du tout dit moi ce que ce que vous connaissez des feuilles de java c'était dans la description sur tobacco review et voilà moi je connais pas du tout ce je m'intéresse à la culture du tabac d'ailleurs il ya une un groupe facebook qui est géré par un abonné qui s'appelle martin culture du tabac je crois c'est marqué allez voir c'est un groupe très intéressant où chacun amène un petit peu ses connaissances sur la culture du tabac chez soi par les par les propriétaires et ça m'a fait rigoler parce qu'il ya il ya un type qui connaissait pas ce que c'était que des qui fumait alors c'est non c'était pas sur ce groupe là c'était sur un groupe un autre groupe sur facebook ou ou un type dit qu'il cherche des tabacs naturels et puis il est tombé sur du 1637 un tabac que j'aime beaucoup et donc je dis bah déjà c'est pas mal le 1637 et il voulait quelque chose de plus de oui il avait un problème avec la coupe du 1637 qui était trop fine alors moi je lui dis essaye de le presser pour en faire des flakes et comme ça tu auras une coupe un peu un peu différente si ça t'intéresse et il savait pas ce que c'était que des flakes pour un fumeur de pipe c'est cocasse quoi donc du coup c'est vrai qu'on a tellement l'habitude d'en parler entre nous que des fois quand on voit des peut-être des novices je sais pas si tu es vraiment novice mais donc tout le monde ne connaît pas toutes les coupes de tabac effectivement mais écoutez je passe un bon moment avec ce brookfield quand même j'avais pas envie d'un arrow trop saucer aujourd'hui c'est comme ça il fait assez lourd donc donc ce brookfield a bien a bien fait le travail je me ferai peut-être si j'ai cinq minutes un petit peu de d'alsborubi il me reste encore tout ça c'est un tabac j'aime bien fumer ouais en dessert entre guillemets l'alsborubi est vraiment vraiment pas mal c'est un il n'est pas hyper saucer mais mais c'est sympa ouais donc ça fume bien vous avez vu j'ai fait deux rallumages je crois c'est tout enfin un rallumage un allumage et un rallumage donc donc c'est pas mal c'est pas mal au niveau combustion au niveau arômes en fait c'est ce qui ressort c'est que ça fait assez qualitatif même s'il n'y a pas beaucoup de de d'arômes dans le tabac moi j'ai ce petit côté de feuilles de java ou de beurre lait mais ce côté un petit peu assez assez fort entre guillemets cette force qu'a le ce goût qui 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 a dans certains cigares etc qui se retrouve dedans qui est assez agréable et qui est très doux donc pour quelqu'un qui aime bien quand même là qui aime bien les cigares mais qui qui veut un petit tarot vanille légèrement aromatisé vanille c'est pas mal c'est pas mal pour les débutants je sais pas si c'est le mieux après ce qui est vrai que c'est que l'avantage du delà de la gamme as beau c'est le black cavendish quoi pour quelqu'un qui veut découvrir un petit peu le un petit peu ça aussi c'est vrai que là bon vous n'avez pas de black cavendish mais c'est assez intéressant parce que c'est pas la première fois que je tombe sur un tabac où il n'y a pas de black cavendish et qui a aromatisé et qui est assez sympa donc donc voilà bonne bonne découverte franchement je m'attendais à à moins bien que ça pour ce brookfield voilà c'est pas un aros qui m'a vous savez que moi j'aime bien les aros assez saucer en général quand je cherche un aros mais mais ça peut être une bonne base pour faire autre chose peut-être en faire un flake ça peut être intéressante d'en faire un flake maintenant que je me mets un peu à à presser du tabac maison donc donc voilà non non une bonne découverte franchement si vous tombez dessus je préfère ça que je préfère ça peut-être qu'un clan c'est beaucoup plus simple il ya la 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 composition est plus et plus saine entre guillemets il ya que il ya que trois les deux voire trois sortes de tabac dedans donc c'est assez agréable assez naturel à fumer non c'est j'arrive en en fin de en fin de bol donc je vais finir ça tranquillement reste encore peut-être dix minutes de fumage un cas dix minutes de fumage oui ça se fume quand même vite bon mais c'est sympa surtout avec la chaleur qui a en ce moment j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo samedi si j'ai le temps et sinon je vous dis à plus